Musique Et salut à tous c'est Matroski et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va changer dès Halo Culture Car aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay sur la bêta de Halo Infinite Les dernières bêta qui s'étaient déroulées sur la map Fragmentation en mode BTB Que j'avais beaucoup aimé, je donne mon avis directement comme ça c'est fait Je vais profiter du gameplay pour donner mon avis sur le jeu Halo Infinite Bien sûr le multijoueur qu'on a déjà aperçu et non pas la campagne dont on ne connait encore rien du tout On va commencer directement avec cette partie et le mode BTB de Halo Infinite que vraiment j'ai beaucoup aimé Notamment avec ce mode des 3 territoires à conquérir Franchement je l'ai trouvé plutôt sympathique, ça bouge tout le temps Il y a toujours des zones à conquérir différentes Donc ça fait vraiment bouger sur la map qui est quand même plutôt grande En même temps avec le nombre de joueurs qui a augmenté c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup Je trouve qu'il y a un air à la valala sur la map, alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être vraiment moi qui me donne cette idée Peut-être avec les deux bases de chaque camp, avec les propulseurs Il y a vraiment, je trouve qu'il y a un air à la valala sur ce niveau là Et moi j'aime beaucoup, franchement c'est génial, j'adore la map Vraiment j'ai passé pas mal de parties dessus Et je n'ai pas trouvé qu'elle était ennuyeuse Ou vraiment je l'ai vraiment bien bien aimé Du coup j'ai vraiment hâte de voir les autres maps BTB de Halo Infinite Parce que si elles sont vraiment à ce niveau là, je pense que je ne vais pas du tout être déçu clairement En plus on a le droit à pas mal d'armes, j'ai pu constater sur la map, vraiment ils en ont mis pas mal du tout Donc c'est sympathique, ça varie les armes du coup, bah forcément Les véhicules aussi qui spawnent, les Warthog, les Ghosts, vraiment sympa à contrôler J'ai beaucoup aimé le Warthog dans Halo Infinite La possibilité de crever les pneus, de se prendre des dégâts Le nouveau power-up aussi qui propulse les véhicules, les joueurs Vraiment vraiment sympa, j'aime bien La pièce secrète aussi qu'on peut ouvrir pour aller chercher des armes, des équipements Alors qu'il faut attendre un certain temps pour qu'elles s'ouvrent Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, j'étais pas du tout au courant de ça Et franchement je trouve que c'est un bon ajout J'avais pas pu personnellement vraiment tester les premières flight tests Avec les cartes de 4 joueurs contre 4 joueurs Mais j'avais pu regarder à quoi ça ressemblait Et je trouvais ça bien sympathique Enfin du coup j'ai pu tester ça avec la dernière flight test évidemment Je me suis quand même fait les maps Et même la nouvelle carte en 4v4 Alors du coup je ne me souviens plus du nom là sur le coup Vous me pardonnerez Mais je l'ai bien aimé aussi Et je ne savais même pas que c'était une carte 4v4 d'ailleurs au début Mais elle fait le taf Franchement j'ai bien aimé L'environnement est sympathique, ça change, un petit désert Franchement c'est bien S'il y a des environnements comme ça sur les maps Ça peut vraiment vraiment être cool Et j'espère que ça sera pareil dans la campagne d'ailleurs bien sûr D'ailleurs je n'avais pas pu donner mon avis par rapport à ça Parce que je n'avais pas fait les premières flight tests Mais en testant les autres mods avec cette dernière flight test Du coup avec le mod BTB J'ai pu constater le level des bots Et franchement j'ai été surpris comme beaucoup de monde Franchement des fois on ne dirait même pas que c'est des bots Ils ont un comportement qui est vraiment proche d'un joueur Et ils ont vraiment fait le taf 343 Industries sur les bots Ils ont vraiment bossé dessus Et ça ça fait plaisir J'ai bien aimé les bots J'ai bien aimé jouer contre des bots Alors ça c'est quand même incroyable Ce qui est vraiment incroyable aussi C'est le nombre de gens J'ai vu sur Twitter principalement Qui ont critiqué l'aspect graphique De la bêta de Halo Infinite Et franchement j'y ai joué en 4K Sur Series X Et franchement le jeu est super beau Vraiment je dois prendre le claque visuel quand j'ai joué Vraiment c'est méga beau Je vois pas en quoi le jeu est moche Ou quoi que ce soit Vraiment il est vraiment magnifique Et malgré cette direction artistique qui a changé Pour revenir un peu au style plus ancien Pour combler les joueurs les plus anciens aussi Franchement je trouve que ça fait le taf Il y a un bon compromis entre les deux Et ça c'est cool Parce que Vraiment j'aimais bien le côté de Halo 4 et Halo 5 Je faisais pas partie des joueurs Qui n'aimaient pas ce style de direction artistique Je trouvais que le jeu avait évolué Et que c'était normal Et franchement ça me plaisait bien Mais là retourner à un style comme ça Un petit peu entre les deux Je trouve ça juste parfait C'est magnifique C'est parfait Y'a rien à dire Bon je vais quand même sortir un point négatif Sur Halo Infinite Parce que tout ne peut pas être que du positif C'est pas possible Mais c'est même pas tant dans le gameplay C'est plutôt dans les menus en fait Où j'étais un petit peu largué Vraiment pour mettre des cosmétiques sur les armes Sur les véhicules Pour s'y retrouver dans les menus C'était un petit peu la galère en fait J'étais largué J'étais perdu Donc j'espère que peut-être ça sera retravaillé Un petit peu comme la MCC Où ils ont bien retravaillé les menus Et je les préfère carrément maintenant Qu'à sa sortie Donc oui j'espère que ça sera retravaillé Parce que vraiment c'est pas un truc dont je suis fan Les menus comme ça dans la bêta C'était pas ouf Qu'est-ce que je pourrais dire en autre point négatif Peut-être le système de couleurs dans les teams Le fait qu'on est entouré de rouge ou de bleu pour les alliés Et le rouge pour les ennemis du coup En fait c'est pas vraiment un point négatif C'est plutôt moi qui dois m'y faire Parce que c'est nouveau C'est comme ça On s'y habituera Mais comme j'ai jamais vu ça sur les autres jeux Ça me fait un peu bizarre de voir ça Mais après je pense qu'avec un temps d'adaptation Franchement on s'y fera vite Alors du coup on peut revenir sur le gameplay Qui est en train de se dérouler à l'écran Donc mon gameplay pour le coup Et franchement j'ai bien aimé la sensation des armes Comme le BR Qu'on est en train de voir que je suis en train d'utiliser J'aime beaucoup les bruitages des armes Il y en a pas qui m'ont choqué plus que ça Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints Peut-être du bruit du Nidler Mais moi ça m'a pas paru bizarre Après c'est pas l'arme que j'ai utilisé le plus Donc je vous avouerai que je vais pas me prononcer non plus Mais pour le BR et tout Franchement la sensation en jeu Elle est vraiment bien J'aime beaucoup Toutes les armes sont différentes Leur fonctionnement est différent Il y en a pas une pareille Il y en a pas une qui fait les mêmes dégâts que l'autre Donc franchement c'est bien Après il y aura peut-être un équilibrage à refaire Par la suite Mais franchement c'est grave cool Qu'est-ce qu'on peut considérer comme arme aussi C'est la mitrailleuse du Warthog Que j'ai pas mal utilisé Et franchement je l'ai beaucoup aimé Elle change beaucoup des autres jeux à l'eau Et j'aime beaucoup Je sais pas comment dire Mais elle a l'air de faire carrément plus mal qu'avant Alors je sais pas si c'est moi qui me fais une idée ou pas Mais elle a l'air carrément plus puissante Et bah c'est cool J'aime beaucoup l'utiliser Et puis bah ça fait des kills Ah oui alors la chose qu'on vient d'assister là Ça c'est incroyable Cette grenade électrique là Je ne sais pas trop quoi Comment elle s'appelle Mais elle est vraiment très forte Enfin je trouve perso Paralyse des véhicules Je crois que ça désactive le bouclier des ennemis Bon bref J'ai trouvé peut-être un petit peu de cheaté Voilà j'en relance tranquillement Mais ouais je pense que ça fait pas mal de dégâts aux ennemis aussi Donc pourquoi pas Après elle fait le taf hein Du coup je vais pas m'en plaindre Le marteau antigraphe pareil Il est un peu moins rapide Mais il a l'air de faire un peu plus de dégâts qu'avant Je pense Franchement pareil Je ne connais pas le nombre de dégâts qu'il fait tout ça Donc je vais pas dire que c'est vrai Mais c'est ce que je ressens en jeu J'ai l'impression qu'il est plus puissant qu'avant Alors est-ce que c'est moi qui me fais une idée aussi Ou est-ce que c'est vraiment le cas Je ne sais pas Mais en tout cas j'aime bien le marteau antigraphe C'est une bonne arme Allez hop un petit coup de marteau antigraphe sur le ghost Pour la folie meurtrière Ça fait plaisir Franchement le marteau antigraphe il m'a fait plaisir dans cette partie J'avoue qu'il m'a donné pas mal de kills Après j'ai essayé de varier entre guillemets un petit peu Même si forcément comme tout le monde On aura nos préférences d'armes C'est ça qui est bien avec le choix C'est que tout le monde va trouver son compte Par exemple cette nouvelle arme électrique Là j'ai même pas retenu le nom encore Mais je l'aime bien Et pourtant j'ai un peu de mal à l'utiliser je trouve Pour viser les ennemis Et pourtant ça leur désactive que le bouclier Après c'est peut-être le Bah c'est le but de l'arme je pense De pas tuer non plus en un coup Sur le moment Je l'ai trouvé un petit peu dur à utiliser Mais après ça viendra avec le temps Pour les nouvelles armes on s'y habituera Comme toujours La mitrailleuse du Warthog Que j'aime beaucoup Elle m'offre des kills Encore faut-il savoir viser bien sûr Parce que sinon On va pas aller bien loin Mais ouais vraiment je la trouve Très très forte Donc je l'ai pas mal utilisé pendant mes parties Même si y'a personne qui voulait conduire mon Warthog Bon bah on y trouve son compte On change de place Et puis on fait le taf tout seul Ca passe aussi Tant qu'on est sur le Warthog Et sur les autres véhicules d'ailleurs en général J'aime beaucoup le fait Que quand ils se prennent des dégâts On a une jouabilité qui va avec Par exemple s'ils se prennent un coup dans le pneu On aura plus de mal à conduire à cet endroit là Après moi personnellement Je l'ai pas trop ressenti Dans les parties que j'ai fait Sur la bêta Mais je pense qu'à terme On remarquera qu'on a des petits problèmes Pour les conduire Donc ça c'est encore un autre ajout Intéressant que j'aime bien Je sais pas sur par exemple Le Ghost Comment ça va se traduire Vu qu'il n'a pas de roue En l'occurrence Tiens d'ailleurs Justement cette arme Je crois que c'est le Ravageur Il y a tellement d'armes Que je retiens pas tous les noms Vous m'excuserez Mais va falloir le temps Que je les apprenne Donc je pense que c'est le Ravageur Si je dis pas de bêtises J'aime beaucoup sa jouabilité Le fait que quand on le charge beaucoup Il y a des flammes par terre C'est un petit effet sympa J'aime bien Et il tue pas tout de suite Et d'ailleurs J'ai vu ça sur toutes les armes De Halo Infinite C'est le fait De pas tuer les ennemis Rapidement C'est le temps pour tuer En fait En français C'est le time to kill En anglais Je trouve que sur Halo 5 Il était beaucoup plus Présent Plus rapide Genre quand on faisait Un kill au magnum En quelques coups On tire dans la tête Mais le gars en face Il mourait Et là on doit Beaucoup plus insister Pour tuer le Spartan adverse Je trouve que du coup Ça rajoute vraiment Une dynamique en plus Dans le jeu Et en plus Il y a moins de respawn Bon après ça dépend des mods Comme là On est en 12 contre 12 Forcément quand il y a des gens Qui meurent Ils respawnent quand même Mais je trouve vraiment Que ça change Et ça se ressent En fait Je l'ai vraiment ressenti Dans le jeu Je sais pas comment l'expliquer Mais du coup C'est plus dur J'ai l'impression Faut avoir un petit skill en plus Surtout que sur Xbox Je pense qu'il y a moins de Il y a moins d'assistance Pour viser Il me semble Enfin en tout cas Je sais que J'avais l'impression D'être nul Bon après Je le suis peut-être Vous me direz Mais vraiment Sur Comparé aux autres jeux Comme Halo 5 Halo 4 Bah tous les autres jeux J'avais vraiment l'impression D'avoir du mal à viser Bon après c'est un coup à prendre Mais on s'y fera je pense Tiens Je profite que je suis mort Justement Pour parler des respawn Je trouve que Dans ce Halo Infinite Ils sont beaucoup plus maîtrisés En tout cas De ce que j'ai vu De la bêta Et comparé aux autres jeux Halo Où quand tu respawn Devant l'équipe adverse Tu te fais tuer Direct Là ils sont beaucoup plus maîtrisés Je trouve Alors peut-être que la map Est grande Et que ça y joue aussi Donc à voir aussi En 4v4 Comment ça va être Sur les petites maps Mais pour l'instant Bon vieux fusil à pompe Ce n'est pas dit qu'il ne rajoute pas d'armes Sachant que le jeu doit durer plusieurs années Donc on verra aussi Comment ça va se passer à ce niveau là Mais je pense qu'on aura le droit A beaucoup de nouveautés Avec le temps Donc ce n'est pas dit Qu'on ne retrouve pas Nos bons vieux Nos bons vieux fusil à pompe Nos bons vieux magnum Comme à l'époque Franchement moi Je reste ouvert A toute proposition Ça me va Même si Comme vous voulez Il fait le taf On arrive quand même A tuer les ennemis Ce n'est pas ça qui est dérangeant C'est juste une autre manière De jouer le fusil à pompe Bon On s'y fait Pareil Voilà C'est un temps d'adaptation En fait Je trouve que En fait Il n'y a pas tant de points négatifs Que ça sur Halo Infinite Enfin après Je suis un fan d'Alo Donc moi tu me donnes un Halo Je suis content Voilà Je fais partie de ces fans Mais même En ayant joué J'aurais pu dire Que ça aurait pu être nul Et franchement J'ai passé des bons moments Sur le jeu Donc je ne peux pas trouver De points négatifs Plus que ça Moi tant que je passe du bon temps Que je ne vois pas la partie passée Que je m'amuse sur le jeu Franchement Pour moi C'est un point positif Donc je ne vais pas aller chercher Non plus La petite bête Après J'espère vraiment Que la campagne Sera à la hauteur Parce que là On parle surtout Du multijoueur Qui est Donc pour moi Le multijoueur Il est bien J'espère que ça sera tout le temps pareil Que les maps seront bien Que les autres modes de jeu Seront aussi bien Que lorsqu'on a pu tester en bêta Et j'espère que la campagne Avis sur Halo Infinite Du moins Ce qu'on a pu en voir Pour l'instant N'hésitez pas à donner Vos avis aussi Sur le jeu Pour ceux qui ont pu tester Et ceux qui ont vu Un petit peu des extraits Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'ai hâte D'être le 8 décembre Pour la sortie Forcément J'espère que mon avis Sur Halo Infinite Vous aura plu C'était mon premier gameplay Donc j'espère que ça aura été Correct Et sur ce Les mots de la fin Vive Halo Sous-titres par Jérémy Diaz